on a ici primitive de a carré moins v carré dv où v est une fonction bien sûr est une fonction c'est une composition de fonctions voilà ici on sait bien qu'on va je vous le dis tout de suite on sait bien qu'on va obtenir de l'arxinus en voyant ça on est presque on est sûr et certain d'après des formules bon on va obtenir l'arxinus et donc c'est pour ça qui bon comme on sait bien qu'on va obtenir l'arxinus on va poser v égale à sinus est alors il est aisé de trouver la différentielle de v c'est un différentiel de signes dérivé de signes et cos le différentiel de cos c'est de signes différentiel de sinus est c'est égal à cos nus est d est je remplacer la formule à calcul la primitif à carré moins v carré dv à carré moins v carré racine carré dv alors le vévo à sinus est bon c'est pas non d'un composé comme je vous ai dit à sinus est on sait bien qu'on va que l'arxinus alors cos nus est à cos nus est d z ce qui fait à carré moins un carré sinus carré z à cos est d z je vais faire sortir le a de la racine carré donc on aura a racine carré de 1 moins signe carré z fois a cos nus est cos nus est à cos nus est à cos nus est racine carré cos nus est qui fait acc осède possibleница carré cos nus est à cos nus est gay cos nus est gay dz Donc je vais primitiver ceci, parce que tout c'est primitivé. Alors A cos carré Z, A carré primitive de cos carré ZDZ, ça fait A carré intégral 1 plus cos2Z, le tout sur 2, DZ. Ce qui veut dire qu'on aura A carré sur 2, primitivé de 1 plus cos2ZDZ, A carré sur 2, 1 plus cos2Z, A carré sur 2, primitivé de 1 plus cos2Z, 2ZDZ, c'est égal à A carré sur 2, primitivé de 1 plus A carré sur 2, primitivé de cos2ZDZ. Alors je vais, primitivé de DZ, c'est A carré sur 2, primitivé de DZ, c'est Z, et puis on a A carré sur 2, primitivé de cos2ZDZ, dérivé de sin, c'est cos, donc on aura un sinus de ZDZ, en posant U égale 2ZDU égale 2DZ, et donc DU sur 2 vaut DZZ. Donc on a un demi en cours, un demi ici, ce qui fait A carré sur 4. Il suffit de poser U égale 2Z, voilà, c'est juste ça. Et là, on a la primitivé, plus constante. Bon, le tout c'est de trouver, on n'a pas sinus de Z, nous ici, on a sinus Z, on a sinus Z, on n'a pas sinus de Z. Donc sinus de Z, je peux la trouver par les formules trigonométriques, donc A carré sur 4. Sinus 2Z, c'est 2 sinus Z cos Z. 2 sinus Z cos Z, c'est 2 sinacosa. Sinus 2Z, c'est 2 sinacosa. Plus A carré sur 2, fois Z. Et maintenant, on va remettre tout dans le contexte. On a A carré sur 4, sur 1 fois 2, ce qui fait A carré sur 2. Ah, que vous, si nous êtes. Bon, le A et la GT enlevé. Sinus Z, il vaut. Dans le moment, il faut V sur A. V sur A. Mais le A et la GT enlevé. Le A, il est enlevé. Donc, on aura donc sinus Z, il vaut V sur A. Cosinus Z. Connaissant le sinus de Z, on peut trouver le cosinus de Z. Sinus Z. A carré moins V carré. Ça, c'est 1 moins sin carré. C'est 1 moins cos carré parce que c'est V, c'est A sinuz Z. Donc, si je fais A carré moins A carré sin carré Z, si je mets A carré en évidence, on aura 1 moins sin carré Z, ce qui fait cos carré Z. Et racine carré de cos carré Z, c'est cosinus Z. Donc, ceci n'est rien d'autre que cosinus Z. Donc, cosinus Z c'est A carré moins V carré racine carré dont on a extrait le A. plus A carré sur 2 que vous êtes. Mais Z, justement, si Z c'est arc sinuus V sur A. Bon, maintenant, je vais vérifier parce que j'ai peut-être un petit problème avec les A, mais ça, je vais le voir tout de suite. On va prendre racine carré de 1 moins X carré. Voilà, le domaine, c'est de moins 1 à 1. moins 1 compris et 1 compris. Donc, le domaine, c'est ça. L'intégrale n'existera que dans le domaine. Donc, on aura une intégrale existante que dans le domaine. Intégrale donc de F 1 demi. Le A vaut 1. Donc, ici, le V, il vaut X. Donc, on aura A, ça vaut 1. 1 au carré, 1. 1 demi. X. Voilà. Et normalement, je vais directement mettre 2. 4. Là, le domaine, il valait de moins 2 à 2. Là, on a 1 demi. Alors, donc, ici, il n'y a pas de A. Parce que les A, ils ont été enlevés. Ils ont été extraits. C'est pour ça qu'ici, je n'étais pas sûr. Maintenant, j'en suis sûr. Donc, le A ici, il vaut 4. Ah non, 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 c'est juste. C'est sur A. Il suffira parce que 4 au carré, ça fait 16. 16 divisé par 4 fois 4, ça fait 16. Il va rester 1. On aura 1 demi. Donc, ici, c'est juste. Donc, ça veut dire que on aura toujours V sur 2. Puisque A et A fois A vont se simplifier pour donner 1 demi. Alors, ici, le X. Le V, c'est X. Puisque, voilà, et le A carré vaut 2. 2 fois 2, 4 sur 2 fois 2, 4, ça, c'est bon. A carré, c'est 2 au carré de 4. Et là, on aura A carré sur 4. A carré. A vaut 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait bien 2. arcsinus, X sur 2. Voilà, c'est bon. Alors, attends, je vais essayer un autre. Je vais mettre 16. Donc, vous voyez, on a toujours 1 demi. Peu importe ce que je vais mettre ici. Je vais mettre 150. Donc, on a toujours 1 demi. On a toujours 1 demi. Donc, c'est toujours 1 demi X. Donc, la formule est la bonne. C'est 1 demi V. Puis, il vient A carré moins V carré. A carré moins V carré. Ça, c'est bon. Ensuite, on a la moitié qui est A carré sur 2. Ça, c'est juste arcsinus X sur 2. C'est 1 demi X. Et c'est là, 5 fois 5, 25. 25 fois 6. 150 c'est juste donc là c'est un carré c'est racine racine de racine de a donc cette formule c'est bon racine carré de primitifs de racine carré de a moins v carré dv c'est un demi v racine carré de a carré moins v carré plus a carré sur deux racines de v sur plus constante la formule est bonne on est là une fois v c'est v sur deux je remercie